— Ouh là là ! Il a fait une connerie, le père Loïc, là. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais ça peut arriver de temps en temps. Vous savez, c'est les aléas. Voilà. C'est le Social Selling Forum, 94e du nom. C'est le 3e à Laval. On est accueilli par la Faculté de droit de Laval. On est avec la CCI de la Mayenne, avec Mayenne Technopole, pour effectivement faire un Social Selling Forum. Et là, vous êtes en visioconférence sur le sujet de emploi entrepreneurial à force des réseaux sociaux. Alors, je vérifie encore une fois que c'est bien parti sur LinkedIn. Eh bien, évidemment, c'est bien parti sur LinkedIn. Donc, tout va bien. Il y a 9 personnes qui nous regardent en ce moment, qui sont arrivées sur LinkedIn et sur YouTube et sur Facebook et ailleurs. Venez plutôt sur Zoom pour interagir avec Emmanuel, avec Jean-Michel, avec Laurent, avec Amandine, avec Guillaume notamment. Alors, si vous voulez recruter... D'ailleurs, Guillaume, c'est un spécialiste du recrutement. Emmanuel, elle va vous parler dans sa keynote de comment on peut utiliser LinkedIn, notamment, pour se faire recruter en 2022. Et d'ailleurs, on va commencer par toi, Emmanuel. Tu nous fais ta petite keynote d'entrée, d'entrée de jeu. Vas-y, c'est à toi. Et ceux qui veulent aller en... Ah, pardon. Et ceux qui veulent aller en atelier, n'oubliez pas de cliquer sur salle de discussion et aller rejoindre votre atelier. Vas-y, Emmanuel. Alors, moi, je vais me partager mon écran. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, c'est parfait. Vas-y. Super, parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver un emploi sur LinkedIn. Et je vais vraiment m'intéresser, pour le coup, à la partie emploi et pas forcément à la partie freelancing. Même si les éléments que je vais vous partager, vous allez effectivement pouvoir les exploiter pour une recherche classique sur plus de la partie freelancing, entrepreneurial. Et bien entendu, je pense qu'on reviendra aussi avec les autres intervenants sur plus la partie peut-être entrepreneuriale de LinkedIn. Donc, aujourd'hui, je vais être vraiment très, très pratique sur ce que je vais vous proposer dans cette keynote qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Je vais revenir, du coup, sur très rapidement mon histoire et les chiffres sur LinkedIn. Et surtout, vous partagez les cinq étapes clés pour vraiment décrocher son emploi sur LinkedIn, sur LinkedIn qui, je pense, vont être un peu différentes de ce que vous avez peut-être vu ou entendu jusqu'à présent. Et on vous terminera par un petit résumé avec des étapes clés que je vous partagerai à faire de façon peut-être quotidienne. Je précise que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment pour trouver son emploi rapidement, c'est-à-dire en moins de trois mois. Bien sûr, si vous avez envie de faire quelque chose qui va être sur plus long terme, il y aura d'autres stratégies qui vont pouvoir être mises en place. Donc, moi, juste pour que vous sachiez, LinkedIn, c'est vraiment pas mon ennemi. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas agréable. Pour moi, d'ailleurs, les premiers emplois que j'ai essayé de trouver, notamment le premier stage, je peux vous dire que c'était vraiment une galère. J'ai mis plus de trois mois et je pense que si j'avais connu l'utilisation de LinkedIn, j'aurais trouvé mes premiers emplois beaucoup plus facilement que les candidatures classiques que j'avais eu à faire. Aujourd'hui, du coup, moi, je suis consultante en ressources humaines, notamment spécialisée en insertion professionnelle et en recrutement. Et une partie de mon travail, ça va être d'accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi pour trouver un emploi. On va commencer tout de suite avec la partie sur LinkedIn en quelques chiffres. Je pense que vous le savez déjà, mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est un réseau social qui va être vraiment incontournable. Et les chiffres vraiment parlent d'eux-mêmes. On est à plus de 23 millions de profils en France juste sur l'année 2022. Toutes les entreprises sont présentes sur LinkedIn. Tous les recruteurs sont sur LinkedIn. Il y a énormément de stratégies d'entreprise qui sont mises en place tout simplement pour recruter des candidats. Et aujourd'hui, ne pas être sur LinkedIn, c'est tout simplement vous priver d'une partie de votre emploi et notamment du réseau et du marché caché qui est très, très fortement présent sur LinkedIn. Donc, je vous encourage vraiment à avoir des recrutages et à utiliser vraiment LinkedIn à son plein potentiel. LinkedIn, c'est d'ailleurs un outil parmi tant d'autres dans votre recherche d'emploi. Alors, pour moi, la très grande facilité que vous allez avoir pour votre recherche d'emploi, c'est d'utiliser tout simplement d'abord votre réseau, qu'il soit personnel et professionnel. Si vous n'en avez pas ou vous en avez peu, pour moi, le deuxième élément que vous allez pouvoir utiliser, ça va vraiment être LinkedIn dans votre recherche d'emploi. Et puis après, dans les ordres suivants, les candidatures spontanées, les candidatures à des emplois et l'utilisation de la CDTEC. Donc, tout ce que je vais vous partager là maintenant sur LinkedIn, le maître mot de ce que je vais vous partager, ça va être la proactivité. Aujourd'hui, l'utilisation seule de votre profil LinkedIn n'est pas suffisante pour générer les opportunités. Vous allez pouvoir, bien évidemment, vous en générer, mais si vous voulez multiplier les opportunités, les opportunités qui vous intéressent vraiment, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être d'aller les chercher au travers de six étapes. Six étapes qui vont être vraiment présentées dans l'ordre suivant. Et c'est les étapes d'ailleurs que moi, je recommande sur des candidats que j'accompagne sur de la recherche d'emploi. La première étape, ça va être d'optimiser votre profil. Pas juste d'avoir un profil, mais de vraiment l'optimiser à différents niveaux. De consulter régulièrement votre profil LinkedIn en mettant en place un certain nombre d'actions. De rajouter des personnes, on va dire des personnes qualifiées. D'engager des conversations. Et dans un cinquième et sixième temps, de liker des posts, de les commenter et de publier vos propres posts. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet ordre-là, dans la suite de cette keynote. On va venir tout de suite sur l'optimisation de son profil LinkedIn. Le profil LinkedIn, ce que je constate quand même assez souvent, c'est que la plupart des gens essayent de faire vraiment le travail. Ils ont bien un profil LinkedIn, mais la plupart du temps, il n'est pas suffisant d'optimiser. Optimiser, ça veut dire quoi ? C'est sur deux aspects. C'est sur le fond et c'est sur la forme. Alors, le fond, ça va être de compléter un certain nombre d'éléments. Tous les éléments, de façon générale, que vous voyez sur votre profil LinkedIn, il faut les compléter. Comment vous les trouvez ? Quand vous allez sur votre profil LinkedIn, vous avez un petit bouton bleu qui s'appelle « Ajouter une section au profil ». Et là, je vous recommande de vraiment tout, tout, tout regarder et d'essayer de compléter le maximum d'informations. Le maximum d'informations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ajouter une section à son profil. Ça veut dire également mettre en avant des éléments sur la sélection du profil. Ça va être également de rajouter des descriptifs dans vos expériences professionnelles, dans vos formations. De rajouter des cours que vous avez faits. De rajouter peut-être des projets que vous avez faits. Des expériences en tant que bénévole, des compétences, demander des recommandations. Vous avez vraiment un certain nombre de rubriques qui sont proposées sur LinkedIn et qui vont être très, très intéressantes de venir compléter pour que visuellement, en fait, quand on arrive sur votre page LinkedIn, on ait vraiment envie d'y rester et de vous compléter. Et ça, ça passe par compléter les rubriques. Vous allez peut-être vous rendre compte, en fait, les rubriques que vous allez compléter sur votre profil, peut-être qu'elles sont gros d'entente. Peut-être que sur les cours et les licences et les certifications que vous avez obtenus, il va y avoir les mêmes mots-clés. En fait, ce n'est pas du tout grave. L'objectif aussi, ça va être de vous aider en termes de référencement. Et sur le profil LinkedIn, on est un peu comme sur le CV, on ne va pas aller consulter toutes les rubriques que vous complétez. Par contre, ça va donner envie vraiment à la personne qui consulte votre profil de venir prendre contact avec vous. Ça, c'est pour, j'allais dire, le fond de ce qui doit être mis à l'intérieur, notamment avec des mots-clés qui vont être très spécifiques et recherchés par les refonteurs. Maintenant, on va s'intéresser à la forme, qui est tout aussi importante, voire pour moi plus importante, parce que c'est la première impression que vous allez donner et au travers de quel élément de votre photo de profil. Donc, moi, je vous recommande d'avoir une photo de profil qui est professionnelle. Vous n'avez pas du tout besoin d'aller chez un photographe pour la faire. Vous pouvez être très dans la faire avec un smartphone et utiliser notamment des outils comme ProfilMaker, qui est totalement gratuit, dans lequel vous allez pouvoir détourer votre profil et l'utiliser comme photo de profil, avoir un fond qui est très propre, peut-être avec une couleur, avec des motifs qui sont derrière. Le deuxième élément auquel il faut faire très attention sur votre forme, c'est votre bannière. La bannière, très souvent, est la bannière par défaut sur LinkedIn, qui est très bien, qui fait le job, mais qui ne donne pas forcément envie de s'y intéresser. La première impression qu'on a sur ce type de profil, c'est peut-être un profil sur lequel la personne ne va pas très fréquemment et donc automatiquement, ça n'attire pas spécialement l'attention. Le troisième élément que je vous recommande de soigner sur la forme, ça va être de mettre un titre qui est sympa et qui vraiment accroche l'attention. Voilà, c'est à peu près tout sur la forme de votre profil LinkedIn. C'est les éléments visuels qui vont vraiment apporter de l'intérêt sur votre profil LinkedIn. Donc, si j'avais résumé cette partie optimisation, c'est vraiment compléter au maximum pour avoir le maximum de mots-clés pour qu'on puisse vous retrouver et soigner la partie visuelle avec toutes les photos que vous pouvez rajouter et l'image pour vraiment donner envie à la personne de rester sur votre profil et de continuer, soit de continuer l'intégration, soit de commencer une intégration avec vous. La deuxième étape, une fois que vous avez fait votre profil LinkedIn, ça va être de consulter votre profil LinkedIn. Mais pour quoi faire ? Vous allez pouvoir aller rechercher, comme vous le savez déjà, des offres d'emploi qui sont disponibles déjà dans la catégorie emploi des LinkedIn, puisque LinkedIn propose déjà des offres d'emploi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand même, ça va être d'utiliser LinkedIn sur le réseau, ce qu'on appelle le réseau. C'est-à-dire des posts qui ont été publiés soit par des personnes de votre réseau, que vous avez en première connexion, soit des personnes qui ne sont pas dans votre réseau mais qui ont publié un post, ce qui n'est pas d'ailleurs une annonce. C'est juste, je publie un post pour dire, je recherche quel type de personnes à partir de quelle date, pour telle type d'entreprise, etc. Donc, vous avez vraiment sur LinkedIn aujourd'hui la possibilité de vous prouver des opportunités professionnelles qui ne sont publiées nulle part ailleurs, juste au travers de posts du LinkedIn. Pour faire ça, comment faire ? Et donc, vous allez tout simplement dans la barre de recherche sur LinkedIn dans laquelle vous allez taper peut-être le mot-clé de votre emploi. Et vous allez cliquer sur la fonctionnalité post, et là, vous allez avoir les posts, soit de votre premier réseau, soit de votre deuxième ou troisième réseau, qui vont apparaître dans lequel vous allez peut-être, éventuellement, avoir des opportunités professionnelles. Donc, vous pouvez aussi faire ça pour vous générer des opportunités au travers de LinkedIn. Consulter son profil, ça veut aussi dire regarder les personnes qui ont vu votre profil. Et éventuellement, si c'est des profils qui vous intéressent dans votre recherche, etc., tout simplement, allez y rajouter et commencer une conversation. Donc ça, pour moi, c'est les trois actions que vous allez pouvoir faire de façon quotidienne ou quasi-quotidienne, une fois que vous avez fait votre profil LinkedIn, toujours dans cette démarche, en fait, de proactivité. La troisième étape, c'est l'étape qui n'est peu faite ou dont les candidats, en fait, ont un peu peur et ne savent pas forcément comment utiliser LinkedIn, c'est pour moi, ça va être de rajouter des personnes qui vont être qualifiées dans votre recherche d'emploi. Pourquoi faire ça ? Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn est un réseau professionnel. Les personnes qui sont sur ce réseau professionnel ont des objectifs bien particuliers, soit des objectifs de business, soit des objectifs de recrutement, soit des objectifs de trouver un entrain. Et donc automatiquement, ça va être en rentrant en contact avec cette personne que vous allez pouvoir vous générer ce type d'opportunités. Sachez que ça, c'est totalement pour les personnes peut-être qui sont un peu inquiètes de rajouter des personnes qu'elles ne connaissent pas, on n'est pas du tout sur des réseaux sociaux du type Facebook. On est vraiment sur des réseaux professionnels. Donc les gens, normalement, qui sont sur ce réseau ont vraiment envie d'interagir et de faire des rencontres professionnelles. Comme je vous le disais précédemment, les entreprises aujourd'hui sont aussi sur une question pour trouver les bonnes personnes. Mais pour rajouter ces personnes-là, il faut que vous sachiez quelles sont les personnes qui vont être intéressantes pour vous parce qu'on ne va pas rajouter tout le monde dans son réseau. Donc qui sont ces personnes ? Déjà, c'est des personnes qui sont sur votre région ou votre secteur d'activité. Puisqu'à priori, si vous recherchez dans un secteur d'activité bien particulier, une région bien particulière, c'est bien sûr que vous n'avez pas envie de faire du télétravail. Je parle vraiment de si vous avez envie d'être dans une région bien particulière, cibler les entreprises et les personnes qui sont sur cette région. Donc sur votre région, dans votre secteur d'activité. Et ensuite, on va venir rajouter les personnes qui sont susceptibles de vous recruter. Ce que je vois souvent, c'est qu'on recrute, on demande en connexion beaucoup nos pairs. Donc des gens qui sont sur un même niveau que nous. Donc je prends mon exemple, par exemple, le consultant RH. La plupart des gens vont aller rajouter des personnes qui sont comme eux, consultants RH. Alors ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que la personne qui est d'un même niveau que vous ne va pas forcément vous recruter. Elle va éventuellement vous donner des recommandations, vous proposer d'aller contacter d'autres personnes, faire peut-être passer votre CV. Donc il faudra en rajouter. Mais il ne faut pas rajouter ces personnes qui sont vos pairs dans un nombre qui est assez significatif. La très grande majorité de ce que vous allez devoir rajouter, c'est des personnes qui ont des pouvoirs de décision, qui sont en mesure de vous recruter. Donc quelles sont ces personnes ? C'est tout simplement les chefs d'entreprise et les managers. Pourquoi ? Parce qu'en recrutant, c'est eux qui déterminent le besoin et qui ensuite le transmettent aux recruteurs ou au service RH pour mettre en place les recrutements. Donc moi, ce que je conseille très souvent en coaching, c'est de rajouter 70% de ces personnes. Donc, si vous faites des envois par jour, et bien si vous faites 10 envois par jour, vous rajoutez 10 personnes qui sont intéressantes pour vous. Donc des managers, des chefs d'entreprise et peut-être du coup les 3 personnes récentes, ça va être vos pairs. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans le rajout des personnes qualifiées, ça va aussi être, parce que ça, on l'oublie souvent, mais c'est aussi de rajouter des personnes que vous connaissez déjà. Donc ça va être ancien collègue, ça va être famille, amis, etc. Mais déjà, étoffez votre réseau personnel et mettez-le du coup sur votre profil LinkedIn de telle sorte à pouvoir donner aussi des nouvelles à votre réseau personnel et professionnel qui vous connaît déjà, parce que vous pouvez aussi vous générer d'importantes opportunités via le réseau que vous avez déjà. En échangeant tout simplement avec les personnes que vous connaissez, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très peu utilisé dans la recherche d'envoi. C'est pourtant la première façon de trouver son encas aujourd'hui quand même assez facilement à travers l'opportunité. Donc je vous disais, rajoutez des personnes que vous ne connaissez pas mais qui sont intéressantes dans votre secteur d'activité, dans votre région. Et le deuxième élément, ça va être de rajouter des personnes que vous connaissez déjà pour vraiment engager la conversation et tenir informé des personnes sur votre évolution professionnelle et votre recherche peu actuelle. Le troisième élément, il y en a un dernier, ça va être de rajouter aussi des personnes pour lesquelles vous savez qu'il y a un besoin, un recrutement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier ces personnes. Il y a notamment un outil qui est un outil premium sur LinkedIn qui est gratuit pour le premier mot en termes d'utilisation qui s'appelle Safe Navigator. Je fais beaucoup utiliser cet outil-là. Il est un peu surpuissant notamment par la partie commerciale puisque grâce à cet outil, vous avez la possibilité d'identifier des entreprises qui sont en phase de recrutoins pour lesquelles il n'y a pas forcément d'ailleurs d'offres mais vous savez qu'il y a un besoin tout simplement parce qu'ils se sont identifiés avec la bannière, par exemple, We are a ring en anglais ou alors on recrute. Ou alors, vous pouvez aussi grâce à cet outil voir les personnes qui ont changé l'opportunité professionnelle et automatiquement si elles ont changé peut-être qu'il y a un besoin dans l'entreprise dans laquelle elles sont parties. La quatrième chose à faire pour ajouter les bonnes personnes sur votre réseau professionnel, ça va être de faire un suivi aussi des candidatures que vous avez faites. Là, aujourd'hui, si vous êtes déjà en mesure de candidater ou vous avez déjà candidaté, les candidatures seules aujourd'hui ne suffisent pas. Donc, ce que je vous recommande, c'est de rajouter aussi cinq, six personnes de l'entreprise, toujours dans la même ratio que je vous ai proposé tout à l'heure, donc des managers, des chefs d'entreprise, des recruteurs et puis vos pairs dans la même ratio pour vraiment faire un suivi et vous permettre aussi de relancer ou de savoir où on est votre candidature. Ça, c'est un élément qui est quand même assez important de travailler en synergie sur tous ces éléments. Donc, voilà, quatre éléments pour rajouter des personnes avec les différentes façons que vous allez pouvoir mettre en place de rajouter toutes ces personnes. Il me manque une étape que j'ai oubliée. Voilà, l'étape que je n'ai pas mise, c'était engager des conversations. Ma slide qui vende. Donc, engager des conversations, je veux rester sur cette salle-là. Engager des conversations, c'est, j'allais dire, l'étape la plus importante à mon sens qui vous génère le plus d'opportunités. Aujourd'hui, la visibilité pure si vous publiez du contenu, elle est quand même assez longue à mettre en place. c'est un travail pour moi qui est plus sur du long terme, qui porte ses fruits à partir de six mois, j'allais dire, qui demande quand même d'être assez régulier. Et on fait ça aussi pour se créer des interactions, des opportunités qui débouchent vers des échanges en messagerie. En fait, si vous ciblez ces bonnes personnes, vous avez la possibilité de le faire directement, d'engager directement des conversations pour vous générer des opportunités professionnelles. Alors moi, ce que je recommande très souvent, c'est d'engager des conversations sur le métier ou la fonction ou l'entreprise dans laquelle la personne, elle travaille. Alors là, ça va être beaucoup plus facile de faire si c'est par exemple vos repères, donc les 30% de personnes que vous avez rajoutées qui sont aux repères. Ça va être beaucoup plus évident tout simplement parce que l'échange va être plus facile que vous allez pouvoir parler directement du métier. Donc très souvent, c'est plus facile de directement engager la conversation avec ses pairs. Ce que je recommande aussi, c'est d'échanger un message réel, de ne pas se préoccuper de si vous obtenez une réponse ou pas, parce que ce n'est pas du tout votre rôle. Votre rôle, c'est juste d'engager la conversation pour générer des conversations. Et puis, si vous voyez que le courant passe bien, que la personne répond à vos questions, etc., vous pouvez proposer un rendez-vous téléphonique. Je précise bien, ça devient un rendez-vous téléphonique, et ça ne va pas être un entretien. L'idée, c'est de continuer vraiment l'échange par téléphone pour pouvoir vous présenter, pour pouvoir poser des questions complémentaires sur le métier. Et puis, à la fin de cet échange, continuer éventuellement à poser des questions. Est-ce que tu as un entreprise recrute en ce moment ? Est-ce que tu connais des entreprise sur la région qui se recrute ? Est-ce que tu pourrais peut-être le communiqué, le numéro, le mail de l'ARH qui est en poste ? Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'engager des conversations, de voir si vous avez des opportunités, mais ne partez pas du principe que la conversation va décrocher sur une opportunité. C'est de vraiment aller à la rencontre des gens, puisque là, aujourd'hui, si vous allez vous faire recruter sur une période très courte, ce qui fonctionne quand même mieux, c'est d'aller en contact des gens. Un cloud-in vous permet justement de faire ça, de rentrer en contact très facilement avec des personnes. Petite astuce, si vous passez par téléphone, je vous recommande de préciser une durée qui est quand même assez courte pour que vous ayez un maximum de réponses, de préciser aussi le sujet sur lequel vous allez continuer d'aborder la conversation, qui va être tout simplement soit l'émission, soit le poste, etc. Et puis, de préciser aussi peut-être des horaires ou de montrer peut-être assez disponible pour que la personne revienne vers vous très rapidement. et surtout demandez à la personne le numéro de téléphone pour que vous puissiez vous, en fait, le jour de l'échange la contacter. Ça, ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment très, très bien de rentrer en conversation avec des personnes et de s'intéresser d'abord à elles pour ensuite parler de soi. On crée du lien et puis on voit comment la conversation aboutit. j'ai plusieurs personnes qui ont trouvé des opportunités professionnelles et qui ont signé des contrats en échangeant comme ça, en messagerie avec des gens pour soi qui ne connaissaient pas. Et les gens sont très, très contents quand vous leur met des messages pour leur demander, quand vous leur demandez des conseils, des recommandations que vous leur demandez tout simplement de parler d'eux. C'est quelque chose qui est quand même assez apprécié et ça vous valorise aussi en tant qu'être humain tous ces éléments. Le cinquième élément, une fois que vous avez tout mis fin en place, c'est-à-dire que vous avez, je répète, optimisé votre profil, vous consultez votre profil régulièrement et vous mettez un certain nombre d'actions en place. Vous allez rajouter des personnes et puis vous allez empêcher la conversation. Pour moi, c'est qu'à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir compter, liker des publications même si vous pouvez faire, j'allais dire, en parallèle. Mais ce n'est pas ça forcément qui va vous rapporter le plus d'opportunités. Ça peut vous en rapporter, je ne vais pas vous dire que ça ne vous en rapporte pas. Ça prend quand même du temps. Au final, quand vous commentez ou vous liker des publications, c'est d'une certaine façon qu'on vous montrait visible et tout ce que vous allez faire va aboutir au final à générer des conversations par message privé. Donc, c'est quand même surpuissant, cette partie sur les conversations en messages privés que vous allez pouvoir avoir. Donc, liker, commenter des posts, voilà, moi, je vous recommande de liker, peut-être, cinq publications par jour dans votre secteur d'activité, de peut-être en commenter, voilà, en fonction de ce que vous pouvez aussi faire par jour, peut-être cinq, une minute par poste, et de vraiment essayer peut-être de rester sur des thématiques qui vous intéressent et qui sont en lien avec votre secteur d'activité. Donc, peut-être de cibler déjà des posts qui auront une certaine valeur ajoutée dans lesquelles il y a peut-être de live, des commentaires et de vraiment vous imbriquer dedans puisque là, vous avez peut-être une opportunité plus grande avec plus de vues. Ça peut être aussi d'aller liker, commenter des publications d'entreprises qui vous intéressent, donc de pages de profils qui vous intéressent ou de personnes que vous avez déjà rajoutées pour leur montrer votre intérêt pour elles, pour le poste, pour le profil, etc. voilà. Donc, un certain nombre de choses que vous allez pouvoir faire sur liker, commenter des posts. Sachez que ce n'est vraiment pas du tout obligatoire. Moi, je ne le fais pratiquement pas utilisé parce qu'il y a tout ça en amont qui fonctionne déjà suffisamment bien. Mais sur une stratégie de plus long terme, si vous avez envie de générer des opportunités sur un plus long terme si vous êtes déjà en poste, commenter, liker, des publications, être présent sur les réseaux, ça fonctionne quand même très bien. Et la dernière étape, ça va être de publier vos propres posts. Publier vos propres posts, ça demande quand même une certaine régularité. Ça demande d'être quand même présent, de pouvoir répondre aux commentaires. Donc, ce n'est pas forcément des fois quelque chose qui est très facile à maintenir sur le long terme. Et sachez que ça fonctionne aussi très bien si vous avez envie de vous faire remarquer sur du plus long terme et que vous générez des opportunités professionnelles. Ça ne fonctionne pas forcément au bout d'un ou deux mois. Voilà, sachez que ça ne fonctionne pas forcément tout de suite. J'attire également votre attention sur le fait que je vois beaucoup, beaucoup de posts passer avec des partages de CV lorsque vous publiez et que vous êtes en recherche. Alors ça, ça ne fonctionne pas forcément. Moi, j'ai déjà lu une personne qui a trouvé un emploi via le partage de CV. Alors, je ne vais pas vous dire que ça ne fonctionne pas. Je vois aussi des posts passés de personnes qui disent « On a partagé mon CV, j'ai trouvé un emploi. » Ça peut fonctionner. Mais en fait, ça revient à faire la chose suivante, c'est que vous vous mettez dans une position passive dans laquelle vous partagez votre CV qui, techniquement, ressemble plus ou moins à votre profil LinkedIn et vous êtes dans une posture peut-être d'attente de personnes qui vont vous contacter. Vous pouvez faire totalement la valeur, c'est-à-dire aller en contact avec des personnes et là, vous avez plus de chances d'avoir des opportunités professionnelles. si vous avez envie de publier des posts, honnêtement, vous pouvez publier des posts sur plein de thématiques qui sont en lien avec ce que vous faites. Ça peut être tout simplement repartager un article, donc faire de la veille et faire peut-être un résumé de ce qui a été dit dans l'article. Attention à ne pas forcément repartager une publication parce que là, ça ne vous apporte pas forcément de visibilité à vous. Ça apporte de la visibilité aux posts précédents. Les posts de repartage ne fonctionnent pas très bien sur une cuisine, donc je ne vous recommande pas de repartager des posts. S'il y a un post qui vous plaît particulièrement que vous avez envie de partager à votre communauté, dans ces constructions, vous réécrivez peut-être le post et vous mentionnez la personne ou vous mentionnez en commentaire ou dans le post le lien du post en question pour faire mention. C'est bien, en fait, la plateforme et bien les contenus natifs sur une cuisine. Donc, ça peut être repartage, mais repartage un peu retravaillé sur votre propre contenu. Ça peut être publication d'articles, ça peut être tenir informé de ce que vous faites au travail, des nouvelles formations que vous avez faites. Un certain nombre d'éléments que vous pouvez comme ça publier, mais ça demande quand même pas mal de régularité. En résumé, si j'allais vous donner un petit plan d'action, si vous avez envie de trouver votre emploi rapidement, je vous dirais déjà d'être vraiment proactif tout ce que vous allez faire, que ce soit votre emploi général sur des candidatures, candidatures spontanées, réseau, etc., et même réseau sur LinkedIn, ce qui va primer, ça va vraiment être la proactivité. un plan d'action quotidien que je pourrais vous proposer, c'est peut-être déjà de rajouter 5 personnes par jour, d'essayer d'engager la conversation avec 5 personnes par jour, de liker 5 posts et de commenter 5 posts. Si vous arrivez à faire ça déjà en 20 minutes par jour, je pense que c'est déjà bien, il n'y a pas besoin de plus de temps pour rajouter des personnes, pour engager des conversations, liker, commenter des posts. Donc déjà, ça vous permet de vous familiariser avec le réseau, d'engager des conversations et de voir ce qui fonctionne avec vous et ce que vous pouvez peut-être améliorer par la suite. Écoutez, merci pour votre écoute. Je vais peut-être laisser la parole à Loïf et aux autres intervenants si vous avez des questions et des remarques complémentaires et puis on pourra bien sûr revenir sur ce que je vous ai partagé plus tard dans la suite. Absolument. Merci. Merci, on t'applaudit. Ceux qui se montrent en vidéo parce que là, on est encore une vingtaine ici sur cette session-là. Voilà. Merci, Emmanuel. Alors évidemment, moi, ce que je vous dirais en préambule du débat qui va avoir lieu maintenant et de vos questions-réponses et de l'avis des autres, c'est qu'il faut ne croire personne, pas plus moi que Emmanuel ou Jean-Michel ou Julien ou Laurent ou Guillaume ou autres en ce qui concerne les réseaux sociaux, que vous fassiez votre propre opinion en fonction de vos propres objectifs. D'accord ? Sur la manière de faire. Les trucs et astuces, je trouve ça super et c'est très bien de nous donner des guides comme ça, Emmanuel. Merci beaucoup. Mais il y a plein de façons aussi de faire qui sont différentes et qui marchent aussi et c'est à vous de les trouver sans suivre obligatoirement une seule méthode. Voilà ce que je dirais en préambule. Alors maintenant, justement, je veux donner la parole à nos autres amis. mais s'il y a une question urgente et pressante, allez-y, levez la main et posez-la avant que je commence le débat et la table ronde. Non ? Attention, une fois, deux fois, trois fois. Alors si vous êtes sur LinkedIn, une fois de plus, vous êtes plus d'une dizaine sur LinkedIn à écouter en ce moment où vous étiez entre 10 et 15 à écouter Emmanuel, eh bien venez plutôt sur Zoom. Je vous ai mis le lien d'ailleurs dans un commentaire du streaming LinkedIn. Sur YouTube, pareil, Facebook, etc. Venez plutôt sur Zoom, ça nous permet de dialoguer. Alors, une petite réaction d'Amandine. Je ne sais pas si Amandine, ça y est, je la mets à... Ici, je suis là. Je partage bien ce qu'a dit Emmanuel. C'est pour avoir un passé aussi dans le recrutement. Le profil, c'est important. Le fait d'être proactif aussi parce que souvent, il peut y avoir une tendance un peu attentiste. On attend en fait que ça tombe, ce qui n'est pas toujours la bonne tactique. sur des métiers très tendus, effectivement. Après, ce n'est pas toujours le cas. Mais ce n'est pas évident quand on est en recherche d'emploi. Je vais aller faire de la prise de contact, de la mise en relation, aller me connecter avec des personnes à droite et à gauche. C'est vrai que ça s'est quand même bien démocratisé ces dernières années, mais il y avait quand même, c'est peut-être très français, une certaine timidité à aller de l'avant et à aller contacter des personnes. Donc, après, à voir. Peut-être que Guillaume pourra compléter aussi sur les candidats actuellement, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu ces freins-là et ce n'est pas toujours facile de le faire. Guillaume, d'ailleurs, tu peux compléter et prendre tes deux casquettes, celle qui va conseiller à ceux qui veulent se faire recruter ou missionner et de l'autre côté à ceux qui veulent recruter d'ailleurs, dans l'autre sens. Vas-y. Merci beaucoup, Emmanuel. Premièrement, très bonne intervention. Je n'ai absolument rien à dire sur ça. Je pense que LinkedIn est une obligation sur cette partie de sourcing emploi, on va dire. je rajouterai plusieurs points sur ma casquette de ce qu'on voit par rapport à des candidats et j'aimerais dire à tous les candidats qui nous écoutent qui sont aujourd'hui en position de force, mais c'est vraiment inégal. C'est-à-dire, en moyenne, on estime qu'un candidat aujourd'hui a quatre opportunités sur le marché du travail. Donc, ça veut dire que vous avez le choix et qu'il faut en profiter. Et comment on peut en profiter ? Déjà, il faut fuir les entreprises qui ne font aucun effort. Ça, c'est quelque chose d'important parce que si vous commencez à accepter des postes qui sont soit sous-payés, soit des postes qui n'offrent aucun avantage, ça reflète aussi une certaine vision de l'entreprise qui n'est pas forcément à conseiller. Il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est de votre faute si vous ne trouvez pas de travail avec ça parce que vous pouvez mettre des actions en place, c'est-à-dire que la conjoncture est bonne. Donc, ça veut dire que c'est à vous de faire en sorte de mettre les actions qu'il faut, même si ce n'est pas facile et ça, je rejoins Amandine, mais c'est aussi un travail au quotidien de faire en sorte de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est quelque chose d'important et ça permet de changer sa manière de candidater, sa manière de chercher un travail et ça, c'est quelque chose d'important. Poster régulièrement, etc., c'est des points que j'avais marqués et qui, effectivement, je rejoins Emmanuel sur ça et d'apporter de la valeur aussi. Un recruteur comme quand on recrute, quand on cherche un travail, c'est deux personnes, c'est un échange entre deux personnes et donc, on cherche à créer de l'émotion. Créer de l'émotion dans vos échanges avec les recruteurs. Ne soyez pas plat. Moi, j'aime bien quand il y a des gens qui ont un avis, par exemple, sur le métier, sur le secteur, sur l'entreprise. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. Pose des questions, par exemple, sur le développement durable. Quelles sont les actions que met l'entreprise là-dessus ? Moi, on me le pose. Je suis dans le digital. Je sais que c'est un problème. J'aime bien quand un candidat me dit qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour réduire votre impact sur l'environnement. Voilà. Voilà, globalement, moi, ce que je conseille à des candidats, après, à des recruteurs, puisque c'est quand même beaucoup plus ma partie et je le vois, c'est au contraire, sortez de LinkedIn. Là, pour le coup, c'est sortez de LinkedIn. On est… LinkedIn, il y a… Alors, même s'il y a une vingtaine de millions d'utilisateurs, on est bébé par rapport à d'autres réseaux sociaux et notamment Meta. Aujourd'hui, nous, nous n'utilisons pas LinkedIn. Alors, pour faire globalement, nous, on est une agence de sourcing RH exclusivement sur les réseaux sociaux. On utilise exclusivement Meta, TikTok, Pinterest, Tinder même pour aller chercher des candidats et aller sur ces réseaux-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force phénoménale, c'est qu'on va se présenter en tant que recruteur comme une opportunité pour ces candidats. Vous allez apparaître sur le fil d'actualité de la personne comme étant à apprendre maintenant. C'est-à-dire que la personne va cliquer, si elle ne clique pas, elle perd l'opportunité. Et ça, c'est un biais cognitif qui fonctionne très, très bien dans tout ce qui est social media classique pour vendre des produits et des services et va utiliser pour cette partie recrutement. Et aujourd'hui, c'est une puissance qui est énorme. Alors, en France, c'est très méconnu. Enfin, comme d'habitude, on arrive un petit peu en retard, 5 à 10 ans en retard sur toutes ces solutions-là et toutes ces méthodes-là. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est la première méthode de sourcing et de très, très loin. Ils font d'abord avec les réseaux sociaux et ensuite, ils utilisent les réseaux plus conventionnels. Voilà, globalement, je ne veux pas être trop long. Tu n'as pas évoqué TikTok ? Oui, alors TikTok, pour certains types de profils, c'est intéressant. Alors, TikTok a la particularité d'avoir un taux d'engagement énorme. Donc, ça, c'est phénoménal et c'est génial. Nous, on a, pour la petite anecdote, recruté de nombreux saisonniers pour la station de sport d'hiver et enfin, le sport en général maintenant, qui sont les arcs, pour tout ce qui est saisonniers de, voilà, de en ce moment-là, juin, juillet, août, septembre et on a recruté 21 saisonniers sur TikTok, exclusivement sur TikTok, là où ils cherchaient depuis deux ou trois mois des saisonniers. Voilà, donc tout simplement, donc par exemple, TikTok est intéressant maintenant pour certains autres profils, on privilégie quand même Facebook et Instagram. Facebook n'est pas mort, loin de là. Il faut s'enlever ça de la tête, Facebook est le plus gros réseau social du monde et le restera encore. Ils ont une avance qui est phénoménale et quand on parle de Facebook, on parle de Meta et quand on parle de Meta, on parle d'une machine énorme, Facebook, Instagram, WhatsApp, Metanger, etc. Merci. Alors Laurent, toi qui es entrepreneur en fait, tu n'es pas employé, tu ne cherches pas à te faire recruter, mais tu peux avoir des conseils pour ceux qui cherchent à se faire recruter, mais également pour les entrepreneurs comme toi qui cherchent à se faire missionner. Alors comment on peut mieux utiliser les réseaux sociaux, voire notamment LinkedIn, mais pas que, pour mieux se faire missionner, pour développer une activité d'entrepreneur ? Alors je ne sais pas si je vais répondre à ta question exactement. Réponds à autre chose, alors ce n'est pas grave. Tu es à peu près au tour. Moi, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, mais je les utilise beaucoup. Et ce qui m'intéresse quand je cherche des gens, soit moi en tant qu'entrepreneur pour collaborer, parfois, ou pour échanger, comme disait Emmanuel, parce que si effectivement on a déjà un but en tête quand on commence à parler avec les gens, souvent ça ne marche pas. Juste les rencontrer, c'est bien. Mais ce que je trouve dommage souvent, et ça se trouve, on pourra dire la même chose de mon profil, je me mets dans le même paquet, c'est qu'en fait, on ne sait pas nécessairement ce que sont les gens et ce que font les gens et ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, je m'explique, je parle d'alignement et là, je rentre beaucoup plus dans mon domaine. En fait, moi, ce que je constate souvent, c'est, et je pose une question toute bête, c'est, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Si vous cherchez du boulot, que vous cherchez à vous faire embaucher, que vous cherchez, est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Ah ! Parce que souvent, on sait ce qu'on ne veut pas. Ça, on est toujours capable de dire non mais moi, je ne veux plus ça, je ne veux pas ça. On est tous câblés pour le dire. Mais si je demande qu'est-ce que vous voulez précisément, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, vous verrez que bien souvent, la question est beaucoup plus difficile à répondre. Mais si on arrive à y répondre, ça veut dire qu'on va pouvoir réaliser notre profil LinkedIn et que ça transparaisse, ne pas hésiter d'ailleurs à demander à d'autres gens, parce qu'on n'a que nos yeux, on n'a que cela disponible, à ne pas hésiter à demander à d'autres gens si ce qu'on veut faire passer, c'est bien ce qu'eux ressentent quand ils regardent notre profil LinkedIn. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, sachez ce que nous voulons, sachez ce que vous voulez, alignez-vous avec vous-même, soyez en accord avec ça, parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir un décalage déjà entre votre profil et les discussions et surtout, que ça transparaisse sur votre profil. Assurez-vous auprès d'autres personnes que ça transparaisse bien sur votre profil. Ah, je me souviens d'une discussion qu'on avait même il y a deux ans, Laurent, tous ensemble, où ce n'est pas toujours très clair ce que font certains consultants, coach, accompagnateurs, formateurs, on ne comprend pas sur leur profil LinkedIn. J'y travaille, j'y travaille, parce que je ne prétends pas avoir la science infuse. Oui, c'est important. Alors, Jean-Michel, tu réponds à ce que tu veux et tu dis ce que tu veux, vas-y. Merci Loïc. Eh bien, je trouve que c'est intéressant la notion d'alignement formulée par Laurent et cet alignement va créer une attraction. C'est-à-dire qu'on peut avoir un superbe profil qui, d'un point de vue d'un recruteur ou d'un n'importe qui, est parfait, entre guillemets, parce qu'il répond aux critères de formalisme, de la norme, etc. Et en fin de compte, paradoxalement, on va être attiré par des personnes qui ne sont pas nécessairement dans le cadre, qui font des choses nouvelles, qui créent de la curiosité. Et après, effectivement, comme dit tout à l'heure, je crois que c'est par Emmanuel, je graine, si on crée des conversations. Et c'est les créations de conversations qui amènent à aller plus loin et de découvrir que derrière, effectivement, je n'ai pas été attiré par hasard vers cette personne. C'est parce qu'elle répondait finalement à ce que je recherchais et peut-être pas parfaitement, mais en tout cas, qui permet d'avancer et après, tu parlais ce matin de l'influence, des influenceurs, il y a l'institutionnel de l'influenceur, mais il y a surtout les micro-influenceurs. Et les micro-influenceurs, quand ils travaillent en réseau, en profondeur de réseau, ils deviennent redoutables. Et ça, c'est ça aussi, il faut apprendre. Ce n'est peut-être pas la première personne que l'on rencontre, mais on a une intuition que ça va nous permettre d'avancer. Et on va avancer comme ça d'influence, de micro-influence en micro-influence vers la personne ou la technologie que l'on recherchait. Voilà un peu une petite courte synthèse également de ce que j'ai entendu ce matin. En marchant. En marchant. En marchant parce que tu marchais aussi. En mettant mes baskets. On termine ce premier tour de table. Y a-t-il déjà une question dans la salle ? Il y a des gens qui se montrent en vidéo, y compris mon ami Bernard-Marie qui lui est un spécialiste de l'holocratie et des entreprises qui sont responsables. Emmanuel, comme tu disais tout à l'heure, posez-vous les questions si les entreprises... Ou ce n'est pas toi, c'est Guillaume qui posait la question, qui disait qu'il faut s'intéresser à la responsabilité des entreprises. Je trouve ça très bien. Bernard-Marie, sur ces sujets de comment se faire recruter ou missionner en utilisant les réseaux sociaux, tu aurais un point de vue ou une question à poser ? Pareil pour H. Merasga, pareil pour Julien, Hervé, Clotier. j'ai toujours quelque chose à dire sur un sujet aussi passionnant. Mon petit input, c'est juste, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, d'émettre la longueur d'onde la plus précise qui correspond à ma zone de talent. Et en émettant, du mieux... Mais vraiment laser, vraiment laser, pas large, très précis. Et plus c'est précis, plus c'est puissant et ça va, évidemment, ça ne va pas toucher tout le monde et ça va toucher les gens qui sont intéressés par les mêmes sujets. Oui, toi, tu es comme moi, tu es d'avis qu'il faut que même quand on est en recherche d'emploi ou en reconversion ou autre et qu'on y va, il faut s'exprimer, il faut émettre quelque chose et moi, je dirais, il faut aider les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage dans le domaine où on a envie de se faire recruter ou de se vendre, etc., ce qui militerait en faveur d'être un peu plus actif, Emmanuel, en termes de postes, en termes de commentaires à valeur ajoutée et en public plutôt que simplement d'ailleurs en privé. C'est un peu là-dessus que moi, mon avis est qu'il faut être plus public que privé sur les réseaux sociaux. Il faut plus donner son avis, être peut-être clivant sur certains sujets pour se faire recruter par les bonnes sociétés. Voilà, c'est peut-être moi ce que je donnerais. Je vais peut-être préciser mes propos du coup. En fait, l'objectif de l'actualité c'était vraiment si on a envie de se faire recruter en trois mois. Aujourd'hui, maîtriser les réseaux sociaux sur notamment la production de contenu, ce n'est pas quelque chose qui est super évident et en trois mois, avoir un éditorial, partager du contenu, savoir comment ça marche, etc. C'est quand même quelque chose qui prend du temps. Donc, le propos, c'est si on veut un emploi là tout de suite dans les trois mois, les réseaux sociaux sur la production de contenu, ça ne va pas forcément être hyper efficace. Et ça, je le vois avec des personnes que j'accompagne. Par contre, si là, on n'est pas en recherche d'emploi et qu'on a envie de bousculer la machine, de se générer des opportunités professionnelles qui nous intéressent, bien sûr, il faut la faire facile, publier, commenter, publier du contenu, etc. Ça fonctionne très bien. C'est juste qu'il faut se garder dans le temps qu'on a. Est-ce qu'on veut un job dans un an, dans six mois, dans trois mois, dans deux jours ? Si on est sur une timeline qui est quand même assez courte, ça ne fonctionne pas super bien. Oui, et surtout si on écrit simplement « Bonjour, cher réseau, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit coup de main. Est-ce que tu peux liker mon CV ? » ça ne marche pas. Il faut quand même une vraie stratégie. Il faut s'y consacrer du temps. Il faut avoir du temps pour rédiger, pour commenter, pour interagir avec les gens. Ça prend du temps. Il y a des personnes qui n'ont pas envie, qui ne savent pas comment faire, etc. Mais pour toutes celles qui ont envie d'essayer, qui ont envie de se lancer sur la création de contenu, bien sûr, ça fonctionne très bien. Je ne vais pas dire le contrat, ça prend juste un peu plus de temps. Vas-y, Laurent. En fait, je voudrais juste dire que quel que soit le réseau social, après, on a des tendances. En fait, il faut toujours se rappeler que c'est des vrais gens derrière. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas, mais c'est des vrais gens. Donc, si je prends LinkedIn et que j'imagine que c'est un café, un bistrot, un troquet, vous l'appelez comme vous voulez, un estaminet s'il y a des nordiques, ça leur fera plaisir. Vous ne rentreriez pas dans un café en restant sur le seuil de la porte, en brandissant votre CV, en disant je cherche du boulot, est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Enfin, ça ne marcherait pas. Donc, en fait, vous allez rentrer dans la place, dans le café, vous allez peut-être prendre un petit café, un petit verre de vin, je n'en sais rien, puis vous allez discuter avec les gens. En fait, sur la réseau social, c'est pareil, il faut discuter avec les gens, il faut commencer à les connaître un petit peu et puis pourquoi pas, on se donne les numéros et puis on se rappelle, tiens, on essaiera de se boire un apéro ou si tu es là la prochaine fois ou… C'est exactement pareil, en fait, mais c'est juste qu'il y a un côté peut-être plus pro ou pas, selon le réseau, Facebook, Insta, TikTok, moi, je ne suis pas un spécialiste ou LinkedIn, moi, je utilise plutôt LinkedIn, mais c'est exactement pareil, on ne va pas se pointer face à quelqu'un et lui dire regarde comme je suis beau et aide-moi s'il ne nous connaît pas. Non, en fait, va chier, je ne te connais pas, je ne vais pas te recommander, je ne te connais pas, en fait, donc c'est tout bête, en fait, ne faisons pas ce qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Il y a encore des gens qui vivent dans la vraie vie, même malgré la Covid, ça existe encore. Nous sommes ici dans la vraie vie, vous l'avez remarqué. Non, mais enfin, voilà, je voulais juste ajouter ça. Guillaume, tu veux compléter, Amandine ? Vas-y, Guillaume. C'est coupé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Laurent, il ne faut pas oublier qu'effectivement, on a des gens qui réagissent, alors peut-être un peu différemment qu'en face-to-face, c'est clair, parce qu'on voit des haters, on voit des gens qui sont même dans l'extrême bonheur, si j'ai envie de dire, comme ça, qui sont un peu à l'américaine, mais tout le monde a envie d'émotion, de créer d'émotion, et c'est d'abord ça sur les réseaux, les gens qui fonctionnent bien, les influenceurs, c'est parce qu'ils créent l'émotion, ils créent une connexion avec la communauté qui vise, et ça, c'est hyper important. Laurent, juste pour préciser, je ne conseille pas par contre le réseau social mainstream de type Facebook, Instagram, pour des gens qui sont en recherche d'emploi, parce que c'est très compliqué, il faudrait faire de la publicité, ce qui coûterait très cher au niveau de la recherche d'emploi, par contre, LinkedIn, oui, à 100%, par contre, pour les recruteurs, là je dis, démarquez-vous, et démarquez-vous sur des réseaux où sont les gens, où sont les gens et les gens qui ne sont pas forcément en recherche d'emploi, parce que le problème de LinkedIn, c'est un peu ça, c'est que tout le monde parle de travail, mais il y a des gens qui ne veulent pas parler de travail, mais qui sont potentiellement en recherche ou à l'écoute d'opportunités. Et ces gens-là, ils ne sont pas du tout exploités, mais ils sont exploitables par des réseaux de type Facebook, Instagram, TikTok. Et d'ailleurs, Guillaume, si tu me permets de rebondir, il y a tout un pan de personnes qui quittent le monde du salariat classique pour se mettre à leur compte, pour prendre leur avenir en main et qui cherchent de véritables opportunités de mise en relation, de travail par rapport à une stratégie qui peut être commune, qui peut être collaborative. Et ça, c'est aussi vraiment très sérieusement à prendre en compte. Je crois que le marché de l'emploi aux États-Unis, entre guillemets, a perdu 4 millions de jobs, disparu. Ils ne veulent plus être salariés. et ils sont devenus à leur compte. Et ça, c'est les quelques derniers mois. Ça, c'est les stats. On peut les regarder. En France, on estime qu'il y a au moins 400 000 emplois avec la crise du Covid, avec les croissances, etc., qui ne sont plus des emplois. On ne cherche plus l'emploi. Parce que justement, tout à l'heure, je crois que je ne sais plus qui a intervenu, qui a dit mais la boîte, il ne faut pas aller là. Je crois que c'est toi qui as dit ça tout à l'heure. Il ne faut pas aller vers les boîtes qui n'ont rien à proposer. Oui, parce que si c'est pour exploiter et payer au SMIC quelqu'un, il y a des gens qui se disent mais non, ça suffit. Ça ne sera plus comme ça. Donc, il faut que les sociétés aient quelque chose à proposer. Et ça, c'est un grand changement majeur avec les réseaux. C'est que les gens se prennent en main. Et ils créent eux-mêmes leur communauté de professionnels avec qui ils vont travailler. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un grand, grand changement ces dernières années. Oui, d'ailleurs, il y a un atelier cet après-midi où théoriquement, on parle aussi des autres formes d'emploi que l'emploi classique. Par exemple, les gens qui partent en reconversion ou autre dans des franchises ou dans du marketing de réseau, comme c'est le cas de Jean-Michel d'ailleurs. Comment tu appelles ça toi ? Des plateformes ? Non, non, pas du tout. Moi, je suis dans la vente directe. Je travaille. Et là, il faut que c'est très important de clarifier les choses. Moi, je travaille en tant que partenaire indépendant d'une société cotée et donc publique. Mais j'ai fait le choix de faire, de travailler en tant qu'indépendant pour cette société. Et donc, effectivement, la façon de voir le monde n'est pas la même. Absolument. Absolument. Il n'y a pas que l'emploi classique, effectivement. Une réflexion. Oui, vas-y Guillaume. Oui, Jean-Michel, pour rebondir, nous, on est aussi en Amérique du Nord, on est au Canada et j'appuie tout à fait ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais, tout ce qui se passe aux Etats-Unis, alors bien ou pas bien, arrive à un moment donné en Europe. Donc, il faut le prendre en compte et ça, en fait, c'est une chance phénoménale. On peut regarder ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique et puis avoir, alors pas adapter, faire du copycat parce que ça marche rarement comme ça, mais par contre, s'inspirer et voir ce qui va se passer. Et on le voit notamment dans la restauration aujourd'hui, ils ne trouvent plus personne. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Ils n'ont pas réjoué. Moi, ça ne me donne pas envie d'être aujourd'hui travailler dans la restauration. Je n'ai pas envie. Et en fait, le mot, il est là. Il est l'envie. Les entreprises ont un devoir de donner envie aux nouveaux collaborateurs. Et ça, c'est hyper. Et voire même aller plus loin, donner une chance. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a huit ans, moi, j'ai fait une reconversion. Je viens du monde du logiciel, de l'industrie du logiciel où j'ai toutes les certifications qu'il faudrait. Et à un moment donné, je suis amené à faire une reconversion pour plein de raisons, de raisons personnelles, de santé, etc. Bref, et qu'est-ce qui m'a donné la chance de voir autre chose ? C'est à l'époque une société américaine qui travaillait avec des algues bretonnes. Alors, on rigolait des algues en Bretagne et la société américaine en question, elle ne rigolait pas, elle faisait du business avec. Derrière, il y avait une science. Et à l'époque, j'ai été perçu comme un extraterrestre en parlant de biotechnologie. Et entre-temps, cette société pour laquelle j'ai fait un partenariat il y a huit ans qui est la seule qui m'a donné une opportunité à l'époque de rebondir et de faire un 180 degrés dans ma carrière, aujourd'hui, elle est numéro un mondial dans son secteur. et les changements, et là, tu me parles du Canada, c'est vraiment l'occasion de rebondir de façon vécue. Il y a une semaine, une solution a été lancée au Canada et la fin juin elle est lancée en Europe et c'est extraordinaire d'utiliser cette expérience déjà qui se passe ailleurs, là au Canada précisément, et de l'appliquer et de la transmettre sur le marché français-européen. C'est une parenthèse pour dire c'est vrai qu'en France on a parfois de gros soucis parce qu'on est dans un formalisme des cadres très rigides, très stricts et que les gens ne veulent plus être dans, en tout cas un certain nombre de personnes ne veulent plus être dans certaines boîtes enfermées. Voilà. Et c'est ça qu'il y a des changements très importants qui ont lieu en ce moment. Merci. Alors ce qu'on va faire c'est que s'il y a une question pressante dans la salle, là parmi les vingtaine de personnes qui sont ici, enfin en dehors de vous, c'est le moment de lever la main, de poser votre question ou de donner votre point de vue. C'est très interactif ici. Tout le monde peut s'exprimer. Vous pouvez le faire. Et si personne ne lève la main ou veut s'exprimer, je vais vous demander à chacun d'entre vous de donner votre dernier mot, votre dernière phrase importante. Alors je vais commencer par Laurent. Laurent, tu nous dis une dernière chose par rapport au thème de emploi entrepreneurial à force des réseaux sociaux. Vas-y. Je vais me placer côté recruteur cette fois et je vais amener de l'eau au moulin de Guillaume. Et je vais dire que je pense que notamment dans la restauration, mais c'est vraiment l'exemple le plus criant, il y en a plein d'autres, il faut arrêter de penser que, et c'est malsain de le penser, que les gens vont venir parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est malsain. C'est la vérité, il faut arrêter. C'est malsain. Et il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui partent du principe que parce qu'elles offrent de l'emploi, je caricature, c'est pour l'idée, je n'ai pas dit qu'elles étaient toutes comme ça, j'ai bien pris mes précautions, il faudrait limite leur baiser les pieds et les remercier de produire de l'emploi en France et d'embaucher des gens et de permettre à des gens de vivre. Non, ce n'est plus ce paradigme-là maintenant. On n'est plus là-dedans. Si tu veux qu'il y ait un mec qui vienne bosser chez toi, tu as intérêt à ce que ça fasse envie quand même un minimum. Justement, démarque-toi, tu recruteras facile. Merci. Amandine. Faire du vrai, pas pour du fake, on est d'accord. Pas du washing. Pas du washing. Regardez, Total Energy, Station F, il y a quelques jours. Ah, quelle horreur. Allez, vas-y, Amandine. Non, mais c'est vrai, ce qu'il vient de dire, c'est qu'on en parlait même sur les difficultés des fois de recrutement sur le territoire, parce qu'on est quand même en moyenne, il y a beaucoup d'entreprises à avoir des difficultés de recrutement sur tous secteurs confondus et tous types de postes. Et on en parlait avec des anciens élus de collectivités et ils disaient oui, on a voulu monter ceci, on a voulu monter cela pour la collectivité du territoire. En fait, je pense que l'enjeu aujourd'hui, il n'est plus là et il est effectivement sur les entreprises. Il y a un changement à faire, ce qu'on a, je vois bien, parce que 10 ans que je travaille, il y a déjà eu des changements en 10 ans et de beaucoup plus ces deux dernières années. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus d'efforts à faire du côté des entreprises sur ce qu'ils vont pouvoir apporter aux salariés mais pas financièrement. Sur le salarié, il y a une partie financière mais pas que. Après, ça, ça va évoluer encore au fil du temps mais c'est un gros sujet. Absolument, c'est pour ça d'ailleurs que Bernard-Marie, moi-même, Laurent et d'autres, nous faisons un Alternatives Forum qui se déroule deux fois par mois en ligne pour l'instant où on parle justement de toute cette transformation des organisations vers des modèles humanistes, altruistes, opales, libérés, etc., etc., qui pratiquent l'olacratie ou d'autres manières de faire du management constitutionnel que sais-je pour justement mettre en place des environnements de travail efficaces et différents. Enfin, différents. Ça existe déjà mais n'est-ce pas ? Alors, Guillaume, ton dernier mot. Écoute, Loïc, moi, je voudrais lancer un cri de s'il vous plaît les entreprises, arrêtez depuis 30 ans de louper les tendances qui fonctionnent, soyez pragmatiques, regardez ce qui se fait et ce qui fonctionne, essayez, prenez le risque. aujourd'hui, un entrepreneur, il y en a très peu en France, il y a des gestionnaires mais il y a beaucoup moins d'entrepreneurs. Un vrai risque, c'est le fait de, voilà, je prends mon argent et je ne suis pas sûr de le retrouver et il y a même plus de chances que je ne le retrouve pas que je le retrouve mais je teste et c'est pour ça qu'on est à la ramasse sur quasiment tout aujourd'hui alors qu'on crée énormément. C'est parce que on a des gens de l'autre côté de l'Atlantique, même tout près de chez nous, les Allemands ne sont pas comme ça et même pour connaître la culture hispanique ils sont moins comme ça aussi qui se disent on va essayer. On est du 8 à 10, on est sceptique mais on va le tenter. Donc tenter parce qu'en fait c'est une question de vie au nord pour nos entreprises aujourd'hui. Merci. Jean-Michel, vraiment en un mot ta conclusion ? Je fais un live à 12h sur Facebook sur quelque chose donc vous venez et vous regardez sur mon profil c'est public. Ça va, on va te reposer d'ailleurs de 12h à 13h avant 13h il faut revenir ici c'est 12h55 Emmanuel tu as le dernier mot. Moi j'ai envie de vous dire pour les personnes qui recherchent un emploi ou les salariés peu importe qu'aujourd'hui vous êtes une opportunité et vous n'êtes pas en demandeur d'emploi vous apportez vraiment de la valeur et positionnez-vous dans votre discours dans vos entretiens dans votre profil LinkedIn comme vraiment vous avez des compétences vous avez de la valeur vous avez de la personnalité et c'est ça aujourd'hui qui va faire la différence sur le marché de l'emploi et je rejoins ce qui avait été dit par plusieurs intervenants aujourd'hui le pouvoir il a été quand même assez inversé sur le marché du recrutement en entreprise ils ne sont pas super attirés par des profils d'ailleurs qui disent j'ai besoin d'un emploi donc ils sont quand même assez attirés par des personnes qui dégagent quand même une certaine confiance sur des compétences et si aujourd'hui vous avez déjà travaillé vous avez développé vous avez largement de quoi trouver un emploi donc saisissez les opportunités là où elles sont engagez les conversations et puis il n'y a pas de prison que vous ne trouviez pas une opportunité professionnelle qui vous intéressez que vous soyez en reconversion que vous soyez en profil junior que vous soyez en profil senior tout le importe donc voilà le dernier mot c'est vous êtes une opportunité et les entreprises ont la chance de pouvoir vous recruter merci beaucoup alors on a terminé cette visioconférence on va encore continuer quelques instants parce que nous avons nos amis qui reviennent des ateliers pratiques alors je vous rappelle que cet après-midi aussi à partir de 14h il y aura un atelier pratique en parallèle de la conférence et à 15h30 également donc regardez bien le programme de ce social selling forum alors je vais demander à Christophe Christophe Mann qui était dans l'atelier comment mieux exploiter la visio la vidéo les podcasts l'événementiel de nous donner en quelques instants un petit résumé des leçons apprises dans cet atelier rapidement Christophe rapidement l'importance d'avoir le bon matériel et la bonne aisance quand on travaille en visio donc par exemple partir sur deux écrans un écran avec son support un écran où on voit les gens pour pouvoir bien interagir en fait avec eux on est parti aussi du coup sur la logique de l'usage des podcasts et là encore avec des outils très utiles pour utiliser le son et uniquement la voix à des fins éducationnelles ou commerciales bon alors Yves ton dernier mot sur le sujet de l'atelier rapidement non on peut dire qu'il faut oser vous lancer n'ayez pas peur d'utiliser votre voix pour pouvoir justement communiquer tu as une belle voix de podcaster merci Yves et Thierry tu nous fais la petite conclusion de cet atelier aussi je dirais qu'il faut aller consulter le profil de Cédric et qui utilise tout sauf encore le podcast mais ça va pas tarder ouais il faudrait dire à Cédric d'ailleurs de ne pas faire la pub de ne pas mettre Cédric business on mais Cédric Simon c'est pas exprès c'est pas exprès il est paramétré comme ça voilà merci alors le deuxième atelier que publier sur les réseaux sociaux en 2022 pour mieux servir nos clients Marianne qu'est-ce que tu en dis en quelques instants j'essaie de résumer beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites et je dirais que je remercie tous les participants et j'invite vraiment à regarder la vision parce que Nicolas a fait un travail d'animation extraordinaire pour donner des clés très concrètes pour mesurer définir sa cible avoir des des inspirations de contenu et faire de la veille qui est-il très bien alors Alison n'était pas là je crois Pascaline ton petit résumé ah si Alison elle est là excuse moi Alison peut-être qu'elle a quitté pour retourner à travailler très bien on la verra en vidéo sur la chaîne YouTube alors Pascaline fais ton petit résumé en quelques instants quelques mots pour les publications donc la régularité l'importance travailler sa cible la veille et surtout se faire plaisir aussi Sébastien oui pardon non non dédramatiser et en fait publier enfin voilà les réseaux sociaux et publier bah voilà en se faisant plaisir se faire plaisir voyez on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux sans chichi voilà et d'ailleurs on se tutoie voyez moi je tutoie même les gens dans le juridique je suis désolé mais c'est comme ça alors ensuite comment Sébastien ton petit résumé et après on terminera avec Nicolas évidemment ouais bah merci à Nicolas pour l'animation de l'atelier c'était vraiment très très sympa et moi aussi je vous encourage à revoir le replay j'ai envie de dire authenticité raconter des histoires de belles histoires servez-vous du storytelling aussi pour les réseaux sociaux soyez vous-même soyez transparents soyez authentiques faites-vous plaisir voilà ce qu'on peut ce qu'on peut résumer et Nicolas tu as le dernier mot écoute tout a été dit simplement voilà jetez-vous à l'eau n'ayez pas peur comme dit l'autre bon écoutez on va tous vous remercier pour ceux qui sont encore là en vidéo qui n'ont pas encore pris leur sandwich dans la bouche là et on va arrêter dans quelques instants cette cette visioconférence en streaming sachez que donc les deux ateliers ont été enregistrés sauf les quelques premières minutes parce que j'ai un peu merdé bon je dois le dire mais je ferai un peu de montage voilà et je le mettrai sur Youtube sur la chaîne Youtube et dans la playlist qui s'appelle Pays de la Loire d'ailleurs puisque c'est voilà playlist sur le sur le Youtube du Social Selling Forum alors cet après-midi on commence à 13h précise donc il faut être là à 12h55 pour une keynote exceptionnelle de notre ami Laurent avec Thierry de nos amis de la confiance à l'implication pour une prise de parole naturelle sur les réseaux sociaux on a fait un peu le teasing tout à l'heure soyez là ça va dépoter et vous pourrez également interagir parce qu'on aura 55 minutes ou 50 minutes pour interagir d'accord donc soyez là quelques minutes avant et avant vous allez manger et ensuite les visioconférences qui suivront tout de suite après c'est sur la transformation de la vente et du marketing moi j'aime bien ce sujet Social Selling la transformation de la vente voilà et en parallèle il y aura deux ateliers comment on devient un référent influent dans notre domaine très important on ne parle pas d'être un influenceur délocalisé à Dubaï et défiscalisé tout ça on parle d'être influent dans notre domaine d'accord et deuxièmement comment on sort de l'emploi classique éventuellement ou comment on fait pour ne pas simplement être dans l'emploi classique ça peut être un sujet intéressant pour certains voilà et ça ce sera cet après-midi 14h à 15h avant la finale où on parlera d'autre chose que LinkedIn il n'y a pas que LinkedIn dans la vie d'ailleurs ce sera à 15h30 et puis comment on démarre avec LinkedIn concrètement comment on développe son personal branding ce genre de sujet là donc revenez tout à l'heure vous allez partir en pause maintenant si vous voulez discuter entre vous il y a toujours deux salles qui sont ouvertes je ne sais pas pourquoi il y a encore du monde là-bas vous pouvez toujours aller retrouver je pense je vais ouvrir les deux salles voilà vous pouvez toujours rejoindre une des deux salles pour aller discuter entre vous si vous voulez sinon c'est j'arrête le streaming immédiatement merci encore à tous voilà et ça ça marque le fin la fin du streaming et